C'est deux ans, c'est-à-dire que moi ça fait quatre ans que j'accompagne Fluid Service et on a vu justement une modification du drive-in, c'est-à-dire du chaland, du client qui va venir de manière spontanée, changer donc directement du jour au lendemain parce que effectivement on n'a plus l'usage du parking dans la rue et donc ça pose plusieurs problèmes, ça pose un problème de visibilité puisque effectivement les gens peuvent pas savoir si on est ouvert ou fermé et ça demande aussi à nos clients de se garer plus loin et donc forcément de venir dans une zone passée par la route soit se garer en face puisque en face on est sur une portion de trottoir qui bénéficie d'un soit un allègement, soit au contraire une autre législation puisque eux ne sont pas verbalisés pour justement les véhicules qu'ils peuvent mettre devant leur boutique. Donc on a pu discuter avec les pervanches qui venaient verbaliser etc de la municipalité en nous disant voilà en fait on est désolé mais malheureusement c'est une directive qu'on a eu de la mairie sur le 20e et donc vous comme tout le monde vous êtes obligés de fonctionner différemment avec le fait de ne plus avoir l'usage du trottoir. Pour que ce soit vrai il faudrait que ce soit universel et que ce soit valable pour tout le monde et ça ne l'est pas puisque juste en face on a aussi un professionnel du deux roues qui est à peu près, j'ai calculé à peu près à 14 mètres linéaires et à disposition sur lesquels il n'est pas verbalisé. Je trouve normal que quand la loi s'applique, elle s'applique pour tout le monde à l'identique, si je dois mettre un véhicule en fourrière parce que je suis garé devant ma boutique pendant des minutes, je ne vois pas pourquoi moi je gère en fourrière et pas le voisin, c'est tout ça totalement intolérable donc c'est ça qui me met un peu hors de moi. Il faut que ce soit pareil pour tout le monde, si on a le droit de mettre trois camions de l'autre côté, il faut que monsieur puisse mettre trois camions, puis que je mette trois camions. Que la mairie soit les moyens de faire l'identique pour tout le monde, parce qu'autrement ça devient un peu compliqué à travailler, ça veut dire qu'un ne peut travailler pas l'autre. On m'a écrit deux lettres recommandées auprès de la mairie, l'une pour demander un usage privatif même moyennant finances. Et donc une deuxième explication en disant, on aimerait savoir pourquoi est-ce que cette portion de trottoir ou cette portion de rue ne bénéficient pas des mêmes règles d'usage que l'autre côté de la rue. On a eu zéro réponse, c'est simple, zéro réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada